Et bien salut à tous c'est Matisse, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un produit Alors vous l'aurez deviné, il s'agit d'un siège gamer, on en a déjà testé deux sur la chaîne Sauf qu'aujourd'hui il est garanti 10 ans et il provient d'une marque française, ORAXIT Allez c'est parti Donc voilà, comme vous avez vu le carton est juste là, on va directement passer au déballage Alors c'est déjà la troisième chaise gamer qu'on teste sur la chaîne Vous avez donc l'habitude des gros cartons Alors ici le carton pèse environ 32 kilos, c'est le plus lourd qu'on ait pu tester jusqu'à maintenant Mais bon ça a été pour la montée Donc là ce qu'on va faire c'est simplement ouvrir la boîte et puis déballer et unboxer la petite chaise Et donc voilà l'unboxing est maintenant terminé On a rassemblé toutes les pièces ici et la première chose qui choque vraiment c'est la qualité des matériaux et leur poids L'assise et le dossier sont vraiment super lourds Alors pour ça je ne vous en dis pas plus, on va passer au montage et on reparlera des caractéristiques techniques à la fin de la vidéo Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà on a fini de monter le siège gamer Alors on va un petit peu reparler des caractéristiques, je ne vous ai même pas encore donné le nom du produit Donc on va reprendre à zéro Le siège qu'on a testé ici est comme vous pouvez le voir de la marque Auraxite Alors c'est une start-up française qui se lance actuellement Il n'y a donc que deux produits Le MX800 C'est le siège qu'on a reçu ici Et également le TX1000 qui est un siège qui vaut 20€ de plus Avec un design un petit peu différent Je vous laisse une photo ici donc du MX800 Et puis ici une photo du TX1000 Ce siège-ci existe en noir, en noir et gris, en noir et blanc, en noir et bleu, en noir et rouge également Donc il y a pas mal de coloris différents que vous pouvez choisir Et le TX1000 également Au niveau du prix comme je vous l'ai dit on est sur un siège qui coûte quand même relativement cher Celui-ci est à 380€ ce qui est quand même déjà un sacré budget pour un siège Malheureusement c'est vrai qu'on devrait essayer de vous présenter des sièges un petit peu moins chers Vous l'avez promis et promis qu'un jour on le fera Mais c'est vrai que malheureusement pour avoir un siège d'une bonne qualité Généralement il faut y mettre le prix et en dessous de 250 c'est difficile à trouver Autour des 350-400€ on a des sièges vraiment super Et autant vous dire qu'ici pour le coup au niveau de la qualité ça se ressent directement On est sur quelque chose d'extrêmement quali Vous avez déjà parlé de la densité de mousse dans la vidéo sur le siège de chez Noble Share Ou même chez Nitro Concept On avait tout simplement une densité de mousse de 50 kg par mètre cube Alors ici on a une densité de 75 kg par mètre cube Autant vous dire que c'est vraiment solide Et ça va faire qu'avec le temps votre chaise va rester un petit peu dure Et vous n'allez pas vous retrouver avec un truc tout mou au bout de deux mois Et donc tout simplement la première fois qu'on s'assied on se rend compte que c'est quand même plutôt dur Après ça ne vous inquiétez pas avec le temps ça va quand même un petit peu s'assouplir Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle Alors au niveau des coussins il n'y a pas grand chose à dire C'est plutôt joli en noir et blanc C'est des coussins assez standard et ils font quand même plutôt bien leur taff Alors une autre chose qu'on peut dire par rapport à la chaise c'est qu'elle est relativement petite Alors ici sur les côtés on a donc l'ossature pour le dos Et malgré que la chaise puisse supporter un poids jusqu'à 150 kg Et j'ai envie de dire que ça me paraît quand même relativement peu Parce qu'une fois assis moi qui ne suis pas extrêmement gros non plus Et bien je me rends compte que voilà elle n'est pas énorme Je ne suis pas non plus très grand et vous voyez quand même que je suis quasiment tout en haut de la chaise Au niveau de la largeur également Donc j'ai envie de vous dire si vous faites 150 kg c'est pas non plus la chaise que je vous conseille Alors malgré ce budget là on n'est quand même pas sur une chaise en cuir C'est du 6 mm cuir Quand on regarde voilà c'est du PVC perforé donc il y a plein de petits trous partout Et ça permet simplement de bien faire circuler la chaise à l'heure Et d'un petit peu aérer le siège Parce que c'est vrai que dans une chaise complètement en cuir après 2-3 heures On commence à transpirer donc là voilà il y a des petits trous C'est pour permettre normalement d'aérer un petit peu le tout Au niveau des roulettes il y a aussi quelque chose d'assez drôle à dire Alors c'est vrai que comme je vous l'ai dit la chaise n'est pas extrêmement grande Mais par contre c'est vrai que les roulettes sont super hautes En fait les roulettes font 75 mm de diamètre Donc 7,5 cm de diamètre Et c'est quand même relativement grand Quand on regarde par rapport à d'autres sièges Et comme vous le voyez même si on est sur un tapis Et bien ça continue à bouger Parce que si vous avez des toutes petites roulettes Et bien vous restez bloqué comme un con Donc là ça permet simplement que si jamais vous avez un tapis Une moquette ou même simplement du parquet Ça roule toujours aussi bien Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des caractéristiques On va voir les points positifs et les points négatifs Au niveau des points positifs bien entendu on a le design Donc je vais me lever Vous voyez que la chaise est quand même super belle Alors elle a un style vraiment gamer on va pas se cacher Alors ça elle a pas vraiment un style nouveau Et c'est vrai qu'actuellement toutes les chaises gamers se ressemblent un petit peu Et celle-ci n'est pas une exception Autant vous dire que c'est une chaise un petit peu standard Mais c'est vrai que le design est plutôt joli Ici pour le coup comme je vous l'ai dit On a le coloris en noir et blanc Et franchement ça donne super bien Au niveau des finitions et de la qualité des matériaux également On est sur quelque chose d'extrêmement bien Alors malheureusement je veux pas vraiment vous donner un avis sur le long terme Parce qu'on vient tout simplement que de la montée maintenant Et rien qu'avoir le poids du colis qui est de 32 kg On se rend compte qu'on est sur quelque chose de super qualité Au niveau du confort par contre maintenant je mettrais 7 sur 10 C'est vrai que c'est bien d'avoir 75 kg par mètre cube en termes de mousse Mais ça fait une mousse un petit peu dure C'est vrai que pour Gauthier par exemple qui est un peu plus grand que moi Et bien la chaise franchement elle est relativement petite Je terminerai par vous parler donc du titre Comme je vous l'ai dit ce produit est garantie de 10 ans Donc en fait pour vous expliquer quand vous l'achetez vous avez une garantie de base qui est de 5 ans Et si vous vous enregistrez sur le site maximum un mois après votre achat Vous pouvez alors tout simplement étendre cette garantie à 10 ans Autant vous dire que franchement garder une chaise 10 ans faut déjà le faire Et donc ça c'est franchement super sympa Et en plus c'est une marque française avec un SAV français Des personnes à qui vous pouvez discuter etc Si vous avez des problèmes Et également pourquoi pas voilà si vous cassez une pièce ou l'autre Pouvoir vous la faire remplacer Alors malheureusement un point négatif c'est bien entendu le prix Malgré la qualité des matériaux etc Ça reste un prix qui est pour moi conséquent Voir même trop conséquent Et c'est vrai que pour la plupart des bourses je pense que ce sera un petit peu trop Je vous conseille de mettre un petit peu plus d'argent sur votre PC gamer Et un petit peu moins dans votre chaise gamer Plutôt que le contraire Après ça c'est sûr que si vous avez le budget Et bien ça reste un excellent achat Un deuxième point négatif pour moi Bah c'est son look Alors malgré le fait qu'il soit franchement très classe et très sobre Je trouve qu'il est un petit peu habituel Et qu'il copie peut-être certaines marques qui sont là depuis plus longtemps Après ça c'est un petit peu subjectif Parce que si ça se trouve vous ça vous convient très bien ce design Et j'ai pas vraiment mon avis à donner par rapport à ça Alors bien entendu le siège est inclinable en arrière J'ai oublié d'en parler Donc il descend franchement très 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 bas Donc voilà on en arrive déjà à la fin de ces vidéos J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé Et également ce que vous avez pensé du produit J'attends tous vos avis en commentaire N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook donc avec tous les modérateurs pour vous répondre Twitter également N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram Où il n'y a pas beaucoup d'abonnés Donc c'est FHDW officiel Et également sur Snapchat Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu A la commentaire en nous laissant votre avis Et puis bien entendu on vous abonne dans la chaîne Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos Et moi je vous dis à la prochaine Allez à plus C'était Matisse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz